N'hésitez pas à intervenir, j'aime bien qu'il y ait interaction, je ne respire pas entre les virgulés et les poids. Les trois choses que je voudrais vous montrer, c'est le rapport de Victor Hugo à l'image. Victor Hugo, avant de faire des dessins lui-même que je vais vous montrer, toute l'œuvre de Victor Hugo est liée à l'image. On pourrait simplement dire ça, mais ça pourrait presque suffire, je pourrais m'en aller, c'est qu'il naît avec la photo. Et photo, on va dire 1827, Nietzsche, ça y est. Et 1839, le dépôt de la photo à l'Académie des sciences et des arts, le binôme est très important. Et donc, on va avoir des gravures de Victor Hugo quand il est jeune et des photos de Victor Hugo quand il est vieux. C'est-à-dire, il ne pouvait pas avoir de photo quand il était jeune, ça n'avait pas commencé. Et l'histoire de l'art est assez différente de l'histoire, puisque c'est ce que vous voyez assez souvent. Puisque moi, je viens plutôt de la philosophie de l'art, c'est-à-dire on cherche à comprendre pourquoi c'est fait comme ça. C'est tout simplement ce que l'histoire de l'art est en train énormément de changer, ne serait-ce que vous avez peut-être vu pas mal d'expositions sur ces sujets. Le rapport de Degas à la photographie permet de relire de quelle façon il travaillait. Le rapport de Manet à la photographie, le rapport de Delacroix à la photographie. Il suffit même de trouver une photo de Delacroix avec un modèle tout nu qu'il a recopié en dessin. Non pas pour se dire qu'il ne savait pas dessiner, mais pour se dire qu'il y a un transfert des images d'un point à un autre et que ce monde des images compte beaucoup dans la conception des œuvres. Alors ce qui est rigolo, c'est la réponse, c'est là-haut, mais c'est un peu petit à lire, c'est la date, c'est que Victor Hugo, petit, voit une pièce de théâtre. Et ça le marque beaucoup. Alors ce n'est pas une image de cette pièce, mais il voit la pièce et tout le décor de Babylone de 1630, ça le fascine complètement. Et toute l'œuvre de Victor Hugo, dont je ne vais pas parler, mais vous pourriez, on pourrait faire une interro surprise pour rigoler, que même si vous n'avez qu'une phrase en tête, c'est visuel. Que ça soit « Cacher vos rouges tabliers », on est d'accord, que c'est quand même assez visuel. Que ça soit « L'œil était dans la tombe », c'est quand même, c'est extrêmement visuel. Avec tout ce qu'on peut ne pas aimer de Victor Hugo, c'est que c'est excessif aussi comme poésie, c'est-à-dire que c'est très chargé, ça a quelquefois mal vieilli, c'est outré. Et notamment pour ces raisons-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails, ça va correspondre à cette époque romantique dont on va parler tout de suite, c'est-à-dire de surjouer les détails. Parce que le romantisme va se créer, c'est les Allemands qui ont commencé, mais Victor Hugo est là au tout début. Donc il est accompagné par de l'image toute sa vie. C'est ça les trois parties de ce que je vais vous montrer, c'est que l'œuvre de Victor Hugo est associée à des images, que ce soit son visage, qu'on va bien connaître, jusqu'à la fin de la première partie, dans deux secondes, enfin bon, dans 77 minutes. L'art d'être grand-père, vous voyez le type qui a une tête de grand-père. Il fait partie des... Tout le monde a une image de lui. Et il va travailler cette image, ça c'est le point numéro 2. Il va être assez ami avec un peintre qu'on a redécouvert il n'y a pas longtemps, ce qui était de côté, qui s'appelle Louis Boulanger, qui est un peu son peintre attitré. Il va, s'il cherche des ponts, j'aime bien faire des passerelles, vous connaissez sans doute Feu, le musée des Temples, Sarah Bernard a une peintre, deux peintres à elle, dont Abema, qui fait des images pour elle. Voilà, c'est pas pour faire un truc de jeune en disant que Lady Gaga fait la même chose, mais enfin, très tôt, cette société moderne, on va dire 1800 jusqu'à aujourd'hui, ça fait une continuité du fait qu'on produit une œuvre et on produit son analyse autour, on produit des... Les esquisses de la recherche de l'œuvre deviennent tout aussi importantes que le travail de l'œuvre. On va de plus en plus s'intéresser à la façon dont l'œuvre se construit, jusqu'à de l'art du XXe siècle, où la construction de l'œuvre devient le point le plus intéressant. Si je vous allais dire que c'est un peu excessif, mais je reviendrai pour faire de l'art contemporain, puisque c'est ce que j'enseigne, vous vous doutez que quand Christo emballe l'arc de Triomphe, c'est pas qu'une fois fait que c'est intéressant, c'est de comprendre tout ce qui s'est passé autour. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, c'est assez classique, tous les dessins qu'il fait, de drapés, de choses comme ça, c'est classique. Donc assez jeune, Victor Hugo, gravure, peinture, Adèle, Juliette Brouet. Elle est à la fois pas officielle et en même temps, elle est là tout le temps. Parce que le château à Bièvres qui sert de maison de Victor Hugo, qu'on peut visiter aussi, dans les Sannes aussi. C'est un bel endroit. Victor Hugo a été à peu près partout, c'est devenu un sketch de comique. Vous connaissez, c'est pas une bonne façon de commencer sérieusement, mais ça doit être Chevalier Laspalès qui parle d'un musée à Melun, dans lequel Victor Hugo n'est jamais venu. On peut visiter le lit dans lequel il n'a jamais dormi. C'est un effet comique génial, parce qu'en fait, il est partout. Il a tout fait. Il a fait de la poésie, il a fait du... Il n'est pas que du théâtre, il a fait aussi des chroniques. Et puis, il a fait de la politique, ce qui est quand même un élément très important, avec des changements politiques qui sont tellement importants. Parce qu'un anarchiste républicain communard, il épouse le 19e siècle. Et ce qui fait que l'image de Victor Hugo, vous avez peut-être des souvenirs de votre lycée, c'est-à-dire, vous savez sans doute, ça permet d'aller plus vite, donc le romantisme éclate. On l'oublie, parce qu'en fait, c'est nos frères, mais ce sont les Allemands qui sont les plus forts, et on les a toujours admirés. C'est juste qu'on a bêtement fait trois guerres contre eux, mais c'est nos cousins. Les pas cools, c'est les Anglais. Et ça se maintient dans le rugby encore aujourd'hui. Mais les Allemands, c'est Nerval, la porosité entre l'Allemagne et la France, c'est en littérature, en peinture, c'est extrêmement important. C'est très... Ça a beaucoup disparu aujourd'hui dans nos réflexes, puis même dans l'enseignement de l'Allemagne, mais même en histoire de l'art, en peinture elle-même, c'est très, très important. Et donc, avant la révolution romantique française, qui est la préface de Cromwell, et puis cette Hernani dont vous avez entendu parler, le grand scandale qui fait que les anciens vont se foutre sur la gueule avec les nouveaux, c'est Goethe quand même, c'est-à-dire le plus grand phénomène littéraire du XIXe siècle. C'est-à-dire, j'aime bien donner cet exemple-là, parce qu'il est assez inattendu, mais la façon dont Werther porte un vêtement dans le livre de Goethe, qui va devenir à la mode partout. Alors, pour les plus anciens, il se passe la même chose, c'est un peu une comparaison inattendue, mais quand, dans le film, quand Jean Marais porte, en 1958, il porte un pull un peu inattendu dans l'éternel retour, et tout le monde se met à porter ce pull en France. Alors, c'est une drôle de comparaison, mais je veux dire, l'impact de Werther, on dit même qu'il y a un impact sur l'histoire du design, en fait, sur les objets, parce que Werther, il fantasme sa copine au travers des objets, c'est une façon de compenser. Je veux dire, ça a une force incroyable, pourquoi je m'appuie sur ça, c'est que c'est une façon pour les romantiques de s'intéresser à tous les domaines, c'est-à-dire les objets. Un objet peut suggérer quelque chose que je n'ai plus. Un vêtement, une danse, les romantiques vont participer énormément à ce qu'on va appeler le folk après, en musique ou en art, s'intéresser à des arts populaires, à des danses qui ne sont pas du tout référencées comme exemplaires, et qui vont justement donner une touche de vrai, qu'on va retrouver dans la bascule des dessins de Victor Hugo, dans l'intérêt pour le grotesque, pour les masques, pour tout ce qui est farce. Et donc, avant de basculer sur ça, Victor Hugo, par l'éclat de l'explosion romantique de cette pièce de théâtre, puis de cette préface de Cranwain, va se retrouver caricaturé dans les journaux. Parce qu'on a aussi au 19e, ça mériterait une conférence en soi, je vais un peu vite, pardon, c'est l'invention de la presse, et c'est l'invention du public. C'est-à-dire, l'idée de presse va avec, si on va vite, vraiment, c'est le développement de la classe bourgeoise qui date du 17e siècle en Hollande, qui fait qu'il y a une classe sociale nouvelle qui est dans les villes, qui va avoir de quoi consommer, de quoi chercher des images d'elles-mêmes qu'on retrouve dans la peinture hollandaise, au 17e, on va dire, et le glissement au 18e siècle, c'est que ça se retrouve dans toute l'Europe. Et ce glissement fait que, si je m'appuie sur les Hollandais du 17e, c'est qu'on va commencer à avoir des galeries d'art avec des gens qui proposent leur peinture, ce sont plus sur commande qu'on travaille, et ces galeries d'art font qu'il y a de la presse avec des critiques d'art. Le 18e, c'est, on va dire, Diderot qui écrit des journaux sur les salons, et le 19e, c'est la presse qui se met à écrire. Tout le monde a en tête Daumier et toutes les choses de ce type-là, et là aussi, on découvre de plus en plus comment ces gens-là, Daumier, font de la peinture, et comment la peinture peut être influencée par Daumier. Alors, c'est la première fois qu'on a Victor Hugo qui a une grosse tête. Parce que ça va lui arriver de plus en plus. Quelquefois, ce n'est pas pour qu'on le lit, c'est juste parce que ça va vous servir à mémoriser. Oui, on est en 1833. Ça fait partie du document qui sont à la Bibliothèque Nationale. On parle de portrait charge. C'est-à-dire, c'est un portrait qui est exagéré. C'est la première fois qu'on va avoir cette exagération de la tête, du go génial et donc qui a à la fois du génie, une grosse tête, et à la fois de la mégalomanie. Vous connaissez évidemment cette image où tout le monde... C'est tellement important qu'on se rend compte aujourd'hui que l'histoire de la presse et l'histoire des caricatures fabriquent un imaginaire et nous aident à faire de l'histoire. Si vous n'aimiez pas suivre les cours de français, regardez les images dans le Lagarde et Michard, c'est déjà pas mal. « Si le drame avait eu six actes, nous tombions tous asphyxiés. » C'est-à-dire, on ne pouvait pas faire plus que ça. C'est plutôt un positionnement, c'est pour ça qu'on n'y a pas besoin de le développer, sur qu'est-ce qui est moderne, quelles sont les conventions du théâtre et comment on peut les transformer par le sujet, par le fait qu'il y ait beaucoup de décors, par le fait que les personnages sont de plus en plus examinés. C'est-à-dire, on va avoir des passages entiers... C'est Cromwell, d'ailleurs, qui ne peut même pas être joué tellement il y a de décors. Ça a été mis en scène très peu de fois, en fait. Il y a des décors tout le temps. Donc, il faudra un espace immense, il faudra un budget immense. Et chaque personnage, on examine sa psychologie. C'est faussement du théâtre, on va dire, parce que c'est presque du roman psychologique. Mais c'est ce qui déplaît au classique, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas une unité de temps et de... c'est la forte tête romantique dès 1836. Alors, ce qui devient intéressant, on reconnaît à nouveau sa tête, il se présente à l'Académie française, il se présente, attendez, trois fois quand même, 36, 39, 40. Et il est avec... Dumas Balzac. Il va se faire bouler, parce que c'est trop. Mais c'est une façon, même quand on échoue, de mettre le pied dans le système, de le transformer. On a à peu près l'équivalent avec Ingres qui représente la peinture classique en 1830 et Delacroix qui veut entrer à l'Académie de peinture. Et Ingres fera tout ce qu'il peut pour l'empêcher. C'est aussi une vision romantique de l'histoire de là, parce qu'on a encore l'impression qu'aujourd'hui, ça se passe de cette façon-là, alors que... Je ne pleure plus sur Van Gogh qui était capable lui-même de ne pas vendre sa peinture. Ce n'est pas les autres qui étaient méchants avec lui. Il était tout à fait assez grand pour être pour le temps asocial et avoir du mal à avoir des échanges avec les autres. Donc l'idée de rentrer dans le système, c'est parce que le bon goût, la presse, l'Académie va décrire ce qu'il faut... Voilà, c'est le sous-titre de la petite caricature, le dessin de cette troisième tentative pour rentrer à l'Académie. Jeune et fort et vous demandez les invalides. Vous voulez voler le pain des vieillards qui sont à l'Académie. on a l'impression qu'on pourrait dessiner ou écrire ça aujourd'hui encore. Donc on a quelqu'un qui est très jeune, il a entre 20 et 30 ans, il devient une... je ne dirais pas une star parce que ce n'est pas le... il devient une figure qui fait qu'il est assis sur le théâtre français, il est à la fois... Il a un premier grand succès avec ses pièces. En 60, c'est Les Misérables et avant, Notre-Dame de Paris fait un succès invraisemblable. Succès qui, vous vous en rappelez peut-être, vous l'avez peut-être dans un coin de votre tête, correspond à cette vogue néo-médiévale de peur, du progrès. C'est pour ça qu'associer les romantiques au progrès, c'est très compliqué parce qu'ils sont contre les anciens, enfin, ils ne sont pas complètement pour le progrès des machines de l'industrie et puis, on a 150 ans de recul pour se dire que ce n'était peut-être pas raisonnable d'être pour le progrès et les machines à tout prix d'ailleurs. Et donc, ce néo-médiéval, vous en avez une prince ici extraordinaire dans la mairie des Temples. On a exactement les décors qui correspondent à ce faux médiéval qu'on retrouve aussi au musée de Tournant dont j'aime bien quand on le fait visiter puisque je suis prof d'histoire de l'art, montrer les magnifiques radiateurs en fonte médiévaux achetés sur catalogue. On va fantasmer un Moyen-Âge qui correspond à l'invention de la notion de patrimoine d'ailleurs et qui va, rapport politique, avec le fait que la France essaye de se structurer avec quand même quelques petites dictatures sur le XIXe siècle qui fait qu'autour de la notion de patrimoine et autour du Moyen-Âge, on va sortir de la référence au grec, de la référence à Rome antique, on va avoir une référence très française. La vogue de Notre-Dame de Paris va avec quelque chose comme ça aussi. Alors il échoue à avancer, c'est le panthéon charivarique. Il tente d'entrer à l'Assemblée, un portrait pour être député à l'Assemblée nationale. Alors quand il est élu, on est en 1948, sur le front, ils ont trouvé quelque chose. Pour faire court, ils essayent de tenir Napoléon III et pour faire court aussi parce qu'on peut avancer un peu. Vous voyez, on dirait un dessin des pieds d'iclée, ils ont des grands pistes parce qu'on dirait qu'il voulait un ministère et il ne l'a pas eu. Victor Hugo va soutenir Napoléon et comme il est récent républicain et qu'on va se rendre compte que Napoléon III n'est pas très républicain en vrai, c'est peut-être très résumé. Ce qui fait qu'on a une figure, la figure de l'intellectuel en France qui est très très puissante, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la politique et de l'art en même temps. On n'en a pas des tonnes. On a Zola et on a Sartre. Parce que si je vous dis Bernard-Henri Lévy, vous allez rigoler tout de suite. Parce qu'assez souvent, on peut être mauvais dans les deux comme Bernard, mais quelquefois quand on fait trop de politique, on ne fait plus d'art. On aurait une figure qui est ambiguë avec Malraux qui est intéressante pour ça. Mais c'est en France que naît ça au XIXe siècle. Et Zola est la figure de l'intellectuel qui en tant qu'intellectuel dit je ne suis pas d'accord avec le pouvoir. Ce qui va être complexe pour Victor Hugo. Quelqu'un a commencé à s'allonger. Il fait une petite rassemblement pour le congrès de la paix. C'est-à-dire la dernière partie de sa carrière va devenir quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il va défendre authentiquement la République puisqu'il va se rendre compte que Napoléon III n'est non seulement pas du tout républicain mais en plus médiocre vous savez il appelle Napoléon le Petit et donc il y a un Napoléon III qui est intéressant parce que lui colle au développement industriel et à la réussite par la construction. Le voici isolé en exil et le voici à Guernazé-Gerzé en train de faire plus de 400 photos. Alors ce n'est pas lui qui l'est fait. C'est ça qui est intéressant sur son rapport à l'image. Oui je dois parler des dessins mais finalement l'image est continuellement dans le travail de Victor Hugo. Continuant, puis on va voir que dans sa façon de concevoir les romans ou les pièces de théâtre il va utiliser l'image mais c'est lui qui se met en scène. C'est là où c'est intéressant on pourrait juste dire voilà il est mégalo il se prend en photo tout le temps. Ça m'intéresse de regarder comment il se met en scène qu'est-ce qu'il veut montrer en fait. Son frère quand il prend en photo va composer avec lui les images. Ça lui va mieux les cheveux. Alors j'avance un peu. Le voici avec une salade au milieu de la tête parce qu'il a soutenu la commune. ça fait beaucoup comme transformation ce qui est assez courageux quand même. Ce n'était pas très populaire de défendre la commune. L'image de Victor Hugo trésor national qu'on va avoir qui en fait l'art d'être grand-père vous savez qu'il avait des conseillers de com qui lui diraient bon maintenant ça serait bien de faire une chanson pour... Là en 78 il meurt à 80 et quelques. C'est d'ailleurs très intéressant parce que vous voyez que ce type d'image par rapport aux gravures qu'on avait vues avant commence déjà à ressembler à des images un peu de mauvaise qualité comme on va en manger pendant tout le XXe siècle sur les pochettes de disques sur les posters sur les... On voit bien que ça a été repris d'après cette image et que ça n'a été pas très bien repris. Après c'est Bonnat qui en fait son portrait ce qui est intéressant c'est que déjà il y a un physique qui est cheveux courts blancs, barbe taillée mais il y a une figure qui à plusieurs époques de l'histoire de la littérature et de l'histoire de la politique va se retrouver va faire qu'il fait image en fait assez facile. Donc c'est quelqu'un qui a une conception de l'image et qui sait très bien ce qu'il peut en faire même s'il le subit. Ça, ça me plaît beaucoup parce que c'est une graveur de 1882 et on dirait un dessin des années 30 1930. C'est une grande modernité on dirait des petites caricatures des années 50 funérailles nationales. Le pays a toujours besoin d'avoir des grands héros mais c'est quand même pas un petit truc des funérailles nationaux. Alors une fois mort même les caricatures les plus à gauche vont reconnaître le génie de Victor Hugo. C'est un peu compliqué parce qu'en fait il a tellement fait de trucs qu'on peut toujours trouver un truc bien et puis on peut toujours trouver quelque chose de too much. Là c'est l'archevêque Gilbert qui essaye de récupérer l'âme de Victor Hugo sur son lit de mort pour qu'il essaye d'être un peu catholique en mourant faire un effort. On voit bien que c'est plutôt un journal d'anarchisme qui fonctionne assez bien ce qui fait que même mort Hugo continue à nous parler. Ça c'est la première partie qui fait que les dessins vont avoir une importance incroyable c'est-à-dire il a cette culture j'ai oublié de dire que son père faisait de la peinture et qu'il a une conception de l'art assez tôt et ce qu'il faut que je vous montre aussi c'est ses goûts en fait pour la peinture parce que ça va nous aider à voir comment comment ces dessins se font. Si je prenais trois images pour parler du romantisme parce que c'est assez le romantisme c'est pas seulement des gens avec des grands cheveux qui ont l'air tourmentés qui se frappent sur la poitrine en regardant des lacs au coucher de soleil. Je vous dis c'est aussi l'intérêt pour les danses folkloriques c'est l'intérêt pour les objets c'est l'intérêt pour le kitsch c'est-à-dire pour la surcharge de détails pour la lumière ça c'est une peinture de Rembrandt qui est un des peintres qui affectionne Hugo si on cherche des origines ça c'est un dessin de tyrannès donc on est deux siècles avant vous voyez inventer un monde vous allez comprendre que les dessins de Victor Hugo si vous ne l'avez pas vu c'est très surréaliste mais on ne peut pas dire surréaliste puisque c'est un siècle avant c'est un peu l'enjeu c'est le deuxième élément qui peut vous aider si je ne vous réveille qu'à la fin vous aurez la deuxième information la première c'est qu'il est vraiment très sensible à la photo et qu'il accompagne ce développement de l'image et cette diffusion en multiple la deuxième c'est qu'il va oser des choses sur l'association d'images pour fabriquer des images qui sont entre guillemets mentales ou en tout cas qui sont associées au rêve il y a des gens qui le font avant lui Piranes est un graveur on est en 1750 on a dit 1820 à l'époque de Victor Hugo on est avec des artistes qui inventent des mondes ça existe depuis très longtemps c'est pas propre au surréaliste par contre on a une foule de détails qui fait que se retrouver dans ces images plaît beaucoup à Victor Hugo et qui a quelque chose c'est important aussi pour lui de très théâtral c'est à dire que il s'agit pas seulement de faire des images il s'agit de les personnages sont censés faire cette taille là il s'agit pour le romantiste si je le résume un peu par le mettre dans l'histoire de l'art global ce qui va être le propre de la modernité c'est très difficile à résumer mais comme j'enseigne ça toute l'année j'arrive à peu près à le condenser c'est de produire un effet sur le spectateur ça c'est ça qui est nouveau dire c'est quoi qui est moderne ma grand-mère il suffit que j'ai un pantalon vert elle me dit t'es moderne mais en fait la modernité c'est vieux en art ces années là en fait 1820 c'est produire un effet sur le spectateur je donne souvent je sors du sujet mais c'est c'est Frankenstein c'est à dire c'est Marie Chélet qui est la femme du poète Chélet et qui Frankenstein si tu le lis que tu n'as pas peur ça n'a pas d'intérêt donc le livre lui-même est comme une espèce d'objet lyophilisé et votre lecture va le nourrir le développer et en grand écart c'est le développement des fêtes forêts c'est à dire là aussi c'est fait pour crier chanter rigoler ça sent la frite plein de choses plein d'éléments de toutes sortes qui se retrouvent avec l'art romantique par excellence l'opéra c'est à dire du son de la lumière des décors un texte la fosse d'opéra qui est enterrée donc on ne voit pas d'où vient la musique elle a l'air de sortir de n'importe où ça c'est Wagner qui va s'en occuper un peu plus tard mais voilà quelque chose qui touche à tous les sens et qui doit être théâtral c'est à dire qui doit produire un effet qui soit le plus spectaculaire possible et on peut mettre avec Goya qui s'est intéressé à ce monde des rêves et à ce monde de l'irréalité alors assez tôt ça c'est de la peinture romantique de cette époque là c'est à dire quelque chose qui est à mi-chemin entre un style troubadour c'est des peintres qui rejouent des scènes historiques donc c'est la naissance d'Henri IV c'est aussi une façon de faire de l'histoire qui est très reconstituée un peu comme le style troubadour qu'on voit dans la mairie des Tempes dès qu'on veut être précis c'est aussi la même chose hélas pour le grand rénovateur d'architecture qui invente le patrimoine Mérimé et Violet le Duc tout le monde a vu à Blois en fait c'est très beau mais c'est pas du tout Moyen-Âgeux c'est un Moyen-Âge inventé totalement ce qui a fait qu'on s'arrache les cheveux et qu'aujourd'hui on a un peu guéri de cette période là aujourd'hui on garde le Violet le Duc en montrant que c'est du 19ème refait donc c'est une façon d'avoir un rapport au temps passé qui est tout à fait intéressante là on est en train de faire revivre l'histoire par quelque chose d'assez sentimental finalement voilà Delacroix je vais le montrer aussi parce qu'ils sont absolument contemporains et que Delacroix va travailler une fois avec Victor Hugo je vais vous le montrer tout de suite ce qui est intéressant dans la mort de Sardinapal si on fait court avec la présentation du romantisme on a dit fabriquer de l'effet sur le spectateur jouer sur la théâtralité on ne voit pas le sol c'est à dire si vous cherchez le sol il n'existe pas en fait il n'y a rien qui permette vraiment dans l'espace vous savez que Sardinapal en détruit son harem et ses chevaux il a l'air impassible donc il y a une espèce de contraste entre tout ce qui se passe autour toute cette tension entre des éléments qui font des sortes d'obliques et tout est composé sur des obliques il n'y a rien de droit pour créer un effet sur le spectateur de théâtralité puis il y a un effet par la couleur évidemment puisqu'on a des contrastes clair foncé clair foncé l'oeil a du mal à se repérer pour se stabiliser il n'y a rien de droit il n'y a rien de calme et il n'y a rien de vide et donc nous nous retrouvons après cette pièce de Cromwell qui fait que Delacroix qui aime beaucoup le travail de Victor Hugo va se retrouver à travailler pour lui puisque Victor Hugo commande à Delacroix en 28 des dessins pour des costumes et puis il lui dit tout à fait gentiment voilà les personnages les pauvres indications que mon esprit ose présenter aux vôtres c'est un document remarquable c'est le moment où Victor Hugo est humble c'est vous qui donnerai le caractère à la pièce et si Amir Obser réussit mon frère Paul vous le devra présenter bien toutes mes admirations à Sardanapal Faliero les Faust et tout votre cortège que va produire Delacroix il nous reste deux dessins seulement on ne sait pas trop où ils sont passés et à produire des costumes ce sont des petites aquarelles qui sont très belles on dirait pour faire un clin d'oeil à ma cousine qui est dans la salle des petits dessins de Gustave Moreau c'est à dire ce sont des petites aquarelles donc c'est un dessin d'étude qui est assez habituel pour faire des costumes on ne s'attend pas forcément à ce que Delacroix fasse ça et puis on ne s'attend pas forcément à ce qu'il travaille pour le théâtre alors en plus c'est pour ça que je vous l'ai montré mais alors Victor Hugo elle est enchantée j'ai l'honneur d'envoyer à Monsieur Sauvage la mage et leur partie des costumes je reçois l'instant Delacroix il me paraît c'est d'un caractère admirable ce n'est point là l'élégance de touche miniarde d'un peintre vulgaire c'est le très hardi et sûr d'un homme de génie ils sont d'une rare exactitude qui en rehausse encore la rare poésie donc ils sont envoyés aux costumiers de la pièce et nous en perdons la trace deux dessins de cette série sont conservés en un à trois en tout les trois que je vous ai montré donc il est tellement connaisseur de peinture qu'il est capable d'aller chercher des peintres pour faire des costumes alors si on était exigeant un peu avec Monsieur Delacroix c'est assez peu fini on a l'impression que ce sont des petites esquisses c'est pas très long à faire pour un Delacroix ça vous voyez la façon dont c'est bordé dont l'image vient dans le cadre on a l'impression que ce sont des petites esquisses qu'il a sans doute voulu comme un dialogue entre les deux c'est plutôt sympathique le salon de Victor Hugo fait qu'on va retrouver partout dans sa maison des gens invités qui vont être des gens célèbres dont on reconnaît l'image et puis il y a un autre élément qui joue quand même dans le rapport de Victor Hugo à l'image c'est dans sa capacité de fabriquer des images qui vont rester Gavroche c'est quand même pas rien j'ai dit Notre-Dame les misérables c'est pour ça qu'on peut avoir des études elles-mêmes sociologiques sur la façon dont l'imagerie va vous savez que tout le monde est toujours persuadé que c'est la révolution française qui n'est pas du tout le cas parce qu'une dame torse nue qui devient quand même une pièce de monnaie qui devient c'est quand même fabriquer des images c'est Baudelaire qui a ça comme rêve fabriquer une sorte de poncif le truc qui fait qu'on ne sait même plus qui l'a inventé tellement c'est c'est célèbre partout voilà c'est ça la réussite absolue romantique Victor Hugo cherche ça avec tout ce qu'il peut y avoir de grotesque qui va avec et puis je vous parlais de Boulanger qui est un ami qui a le même âge que lui qui a été un peu qui a un peu disparu qui a été remontré il y a peu Victor Hugo fait un poème qui s'appelle Madzépa et c'est un russe qui il n'aurait pas dû coucher avec la dame et donc il est attaché tout nu sur un cheval couvert de boudron donc il y a tout un c'était pas très sympa donc il y a des tas d'études de Louis Boulanger qui est un des peintres qui au salon de 1827 va avoir un énorme succès il est très ami avec Victor Hugo il va être un peu son peintre pendant longtemps donc à la fois il a été mis de côté parce que c'est une peinture qui est un peu vieillie qui est un peu très fini très fignolée il a fait un portrait de Léopoldine qui est à la maison de Victor Hugo oui c'est assez mignon c'est un peu l'échelle est un peu discutable elle a une tête un peu surdimensionnée et puis vous voyez les effets qui sont derrière c'est à dire le petit on dirait presque des photos dans un photomaton amateur vous voyez le petit orage le petit cadre avec les arbres sur le côté et puis la petite mise en scène devant c'est vraiment pas la peinture comme celle de Delacroix on est face à quelqu'un qui peint très bien d'ailleurs techniquement c'est assez beau vous voyez les études de gris et les nuances qui sont dessus mais c'est vrai que le sujet la volonté de faire beau ou de faire joli l'emporte et ça perd de sa force voilà l'illustration de Madzepa va se retrouver dans beaucoup de gravures donc Boulanger très tôt en devenant ami avec Victor Hugo en s'associant avec lui va illustrer les peintures les textes de Hugo la ronde du sabbat oui c'est des peintures qui vont aider je vois pas tellement d'équivalent de peintres d'artistes littéraires qui seraient connectés autant avec les images et qui auraient directement des gens qui vont travailler sur ces images ça c'est Boulanger là c'est les fantômes là c'est la ronde du sabbat là c'est d'après Delacroix c'est pour dire que Boulanger a une technique tout à fait remarquable c'est mieux quand ce sont des esquisses évidemment c'est moins fini donc c'est moins fignolé le roi lire et son fou parce que Boulanger va aussi travailler d'après Shakespeare qui est le grand artiste de l'époque romantique et puis c'est une façon pour les romantiques là aussi de prendre le compte en pied des classiques on va plus découvrir la peinture en Italie ou à Rome ou en Grèce on va en Angleterre c'est comme ça que Delacroix fera des magnifiques aquarelles encore des gravures de Boulanger le sommeil du lion l'attaque du lion les scènes de Faust Esmeralda défendue Esmeralda et Frollo des petites esquisses il y a des beaucoup 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 de peintures de Boulanger et Victor Hugo est dans la tour de Notre-Dame et il découvre le mot anarch qui veut dire fatalité donc tout est mis en scène par son ami pour encore plus accentuer le romantisme de Victor Hugo encore Boulanger encore Boulanger si vous voyez il a un métier tout à fait classique c'est tout à fait étonnant ça c'est une esquisse on dirait du leunier et là c'est très très fini c'est parce que Notre-Oil moderne aime autant les esquisses que le résultat et quelquefois quand c'est trop fini l'esquisse c'est presque mieux là des dessins de Boulanger de Léopoldine Hugo à 13 ans des portraits de Victor Hugo eux-mêmes qui sont à la maison de Victor Hugo la mort de Matt Zepa des personnages d'après Victor Hugo de Boulanger c'est des petites esquisses qui sont très sympas je trouve on dirait des petites peintures de Daumier il a un métier fou c'est un peu dommage qu'il ait tant disparu enfin avec tous les gens qui ont du talent on ne sait plus donner de la tête alors maintenant vous avez tous les éléments pour qu'on regarde des dessins de Victor Hugo c'est un portrait de Boulanger on a des dessins de Victor Hugo vraiment très jeunes qu'on a gardé il a beaucoup beaucoup gardé de joues est-ce que les esquisses vous connaissez l'histoire redoutable pour un propre histoire de l'art mais bon Kafka est mort en donnant des manuscrits à un copain et en lui faisant jurer de les détruire parce qu'ils étaient mauvais le copain ne les a pas détruits c'est pas gentil c'est pas un vrai copain mais pour l'histoire de la littérature ça nous arrange c'est beaucoup plus complexe que ça n'a l'air à ce genre de questions c'est-à-dire si l'auteur ne veut pas qu'on les voit c'est pas normalement c'est lui le chef alors il y a Umberto Eco qui s'est beaucoup intéressé à ce que voulait dire la notion d'auteur qui dit après le nom de la rose c'est un tout petit texte qui s'appelle Apostille au nom de la rose il a la solution il dit l'auteur devrait mourir après la publication du livre pour empêcher de gêner le livre ça gagnerait du temps ce qui fait que ce pourquoi je vous dis ça c'est que tout ça c'est des petits dessins dans la marge des petits croquis de grotesques qu'il met à droite à gauche d'ailleurs il travaille à la plume il écrit à la plume là ce sont des dessins de lui aussi donc il a un métier enfin un métier quand on va au lycée dans les années 1800-1830 tout le monde dessine comme ça on est à tour et flèche d'une cathédrale gothique et on est en 1936 alors j'aime bien celui-ci parce que c'est un très beau dessin donc Victor Hugo va beaucoup dessiner à l'encre majoritairement à l'encre sans doute parce que c'est son outil de travail pour dessiner sans doute pour se détendre dans les marges pendant qu'il fait autre chose et vous en avez sans doute en tête il va beaucoup jouer avec les tâches en fait c'est ça qui donne une grande modernité à ce qu'on va voir ce que j'aime bien montrer au travers de celui-là c'est que c'est un très beau dessin oriental où Victor Hugo n'a jamais été c'est-à-dire que la puissance des vocations c'est la puissance c'est l'évocation plutôt je vais dire ça comme ça c'est-à-dire comme dirait l'autre peu importe que j'y étais du moment que je vous y fasse aller c'est le monsieur Sandrars de Mériville qui dit ça on peut avoir des tâches qui petit à petit vont suffire à créer une espèce d'ambiance un peu floue un peu irrégulière on n'a pas besoin de compter le nombre de fenêtres pour comprendre qu'il y a un volume et que tout fonctionne autour de ce volume et donc les dessins de Victor Hugo qui sont devenus depuis connus parce que de son vivant il ne souhaite pas forcément il les donne à ses amis il les garde pour lui il ne les jette pas forcément donc il n'a pas de mépris pour les dessins mais pour lui ce ne sont pas des œuvres d'art en elle-même et ce qui m'intéresse dans le fait de vous montrer ça maintenant qu'on a compris qu'il était très attentif il avait une grande culture des images si on peut le dire comme ça c'est que ce n'est pas tout à fait anodin ce n'est pas parce qu'il est génial qu'il sait tout faire il a aussi une vraie culture de l'image et dans cette partie-là qui est presque la plus importante de ce que je vais vous raconter c'est que ce n'est pas du tout ce n'est pas juste un passe-temps on va voir il y a une évolution dans la façon de fabriquer les images et il y a quelque chose qui est extrêmement nouveau qui fait qu'on regarde ces images en rapport avec la littérature de Victor Hugo c'est que c'est dans la façon de composer les images je vais un peu vite il va prendre des bouts d'anciennes images il va recoller refaire par-dessus et ça ça pourrait être Picasso pourrait faire quelque chose comme ça c'est-à-dire prendre des comment il a une culture des images il peut les découper les coller les reprendre et retravailler dessus donc alors ce qui va se passer c'est que Maud de l'Allemagne il va voyager avec Juliette Droé beaucoup en Allemagne il va avoir beaucoup de châteaux allemands qui va croquer régulièrement là on est à Lucerne ça s'appelle ce que je vois de ma fenêtre vous voyez ce qui est intéressant c'est que les petites montagnes sont ressortes par le trait horizontal et les petits traits qui sont là on a quand même des valeurs si vous voulez qu'on parle en tant que peintre allez on va dire le 0 c'est blanc et le 5 c'est noir on a quand même du très très foncé sur le côté droit et puis on a de la valeur encore plus un peu moins mais très foncé encore et puis on a au moins 3 nuances de gris qui met en valeur cette montagne toute blanche c'est un dessin sur lequel il y a beaucoup de graphismes beaucoup de brun qui fait qu'il a une vraie lumière c'est pas juste un dessin rapide de croquis si on voit les reflets si on a l'impression qu'on est sur ce morceau d'architecture c'est aussi parce qu'il y a énormément de variations dans les valeurs c'est ce qui fait aussi qu'on n'est pas dans le lieu le plus extraordinaire pour que je vous montre ce genre de dessin il faudrait vraiment qu'il fasse tout loin voilà la tour des rats ce qui est assez redoutable avec celui-ci qui montre que on va rentrer dans la tête de Victor Hugo grâce à ses dessins c'est que c'est un dessin qu'il a fait en vrai en 1840 et qu'il a repris 7 ans plus tard c'est à dire il va redessiner sur son propre dessin c'est là où par les petits croquis on rentre dans la tête de la façon de créer d'où mon titre le dessin comme pensée c'est à dire c'est pas juste faire du dessin c'est pas juste dessiner ce qu'on voit c'est aussi fabriquer des images c'est de la plume avec du lavis c'est à dire de l'encre plus ou moins diluée un dessin à Cologne et vous devinez parce que ça on va le voir de plus en plus vous voyez que le brin frotté n'a pas de rapport avec l'image vraisemblablement on peut faire des hypothèses assez facile on a l'impression que c'est frotté d'abord et qu'après la tour vient dessus on peut faire l'autre hypothèse qui serait il aurait dessiné cette tour et puis après il a sali et vous voyez là c'est pas sali pourquoi je vous dis ça c'est qu'il va partir d'une tâche partir d'une sorte de hasard et à partir de ça il va jouer avec l'image il est pas en train de dessiner seulement ce qu'il voit il est en train de fabriquer une image la petite nuance elle est dans le fait qu'il regarde l'effet que ça produit c'est pour ça que je vous ai parlé de théâtralité vous voyez si j'ai cette tour qui s'élève très noire sur un fond blanc elle va avoir l'air d'être une sorte de pic mais le fait qu'il y ait de la lumière ici change l'apparence elle aurait l'air d'une figure découpée et là quand on est un clair ici et qu'on est des clairs ici change la façon de le percevoir on voit plus d'alluances dedans qui cherchent les effets à produire sur le spectateur une femme masquée retenant son manteau on voit que la plume l'encre est à la plume est au pinceau vous voyez on a du trait on a des choses qui sont reprises en plus fort on a du crayon au départ et puis on pourrait même dire que ce qui est assez intéressant dans les dessins c'est que vous voyez il y a des chances que tout le monde a dû dessiner à la plume on est assez vieux pour ça il y a un sens pour la plume il y a des chances qu'il fasse exprès de trouver le sens de la plume vous voyez ce genre de choses on voit bien que si on est sur la plume et qu'on tourne l'outil il va suivre et faire un volume il est en train de jouer avec sa plume peut-être il est en train de faire des petits grébouillis avant de dessiner mais c'est un travail graphique c'est pas le dessin de l'année c'est bien d'accord mais c'est intéressant de voir comment dans la marge il est en train de chercher des choses qui vont lui servir graphiquement qui font à la fin un motif pour un vase c'est-à-dire que c'est un objet étudié on peut se détendre en dessinant ce qu'on voit mais finalement c'est le rythme de brun de noir on va dire de valeur de blanc de dilution qui fait qu'il est en train de jouer et il est vraiment en train de jouer et cette capacité de jouer c'est pas si fréquent que ça dans les dessins c'est sans doute parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour lui c'est toujours plus facile c'est pour ça que les enfants ont des choses à nous apprendre c'est plus facile de jouer quand il n'y a pas d'enjeu c'est quand il y a un enjeu que le jeu devient intéressant mais que c'est pas évident voilà j'ai mis cette petite phrase qu'il écrit à son éditeur en 62 donc je vous rappelle qui est le succès des années 30 le hasard fait tomber des dessins et puis des éditeurs voudraient publier mes dessins il suffit de lire les morceaux noirs mais ce sont des marges des couvertures de manuscrits ces choses vous désirez les publier et monsieur Chenet veut les graver vous demandez mon consentement quel que soit le beau talent de monsieur Chenet je crains fort que ces traits de plume quelconque jetés plus ou moins maladroitement sur le papier par un homme qui a autre chose à faire alors c'est la formule est belle ne cesse d'être des dessins du moment qu'ils auront la prétention d'en être c'est-à-dire c'est pas des dessins ce que je vous dis alors il y a un rebondissement parce qu'on est presque au bout de notre aventure mais il y a un rebondissement c'est que c'est pas une coquetterie c'est-à-dire il dit pas oui laissez-moi je suis génial il ne veut pas les publier mais je vous disais au tout début qu'il va quand même les donner à la bibliothèque nationale et puis on va voir dans deux secondes que certaines fois il les encadre chez lui il les conserve il les montre il se les montre à lui donc c'est pas anodin et puis on va voir c'est ça j'ai esquissé de vous dire ça il s'en sert vraiment comme mécanique pour trouver des idées donc le rapport au dessin est tout à fait intéressant parce qu'on va basculer sur des choses beaucoup plus abstraites beaucoup plus libres qui vont nous faire entrer dans le monde fantastique en fait on a des tâches qui servent de point de départ ce ne sont plus des lieux repérés ce ne sont pas des choses qu'il a vues ça s'appelle la tour alors il va toujours y avoir vous voyez une sorte de mise en scène puisque la tour a l'air de se pencher et de se poser contre cette tourelle on voit qu'il y a une espèce d'effet d'encadrement et on dirait qu'on est en haut d'une montagne ou d'une chute alors qu'on est surtout dans un endroit où il y a beaucoup beaucoup d'encre jetée il va s'amuser à travailler avec du café s'amuser à travailler avec de l'encre diluée travailler avec du fugin qu'il écrase qu'il met dedans on va voir dans deux secondes qu'il travaille avec ses doigts c'est vraiment un jeu de création qui est très libre et qui correspondrait bien à de la peinture abstraite comme on l'a fait aujourd'hui par contre on n'a pas basculé quand on est dans l'abstrait on est dans quelque chose de très fantastique qui veut créer un effet ce qui m'intéresse ici c'est la façon où c'est mis en scène ma photo est floue c'est mis en scène on dirait un cadre on dirait une potence de pendu dans lequel on ne peut pas louper si on est rachnophobe ou pas on ne peut pas louper qu'il y a un effet qui ressort sur fond clair tout le noir est là on a un gris au milieu et d'un seul coup l'araignée est immense on a un effet de surprise qui est très très mis en scène voilà le commentaire du catalogue dit ce dessin pourrait être une parfaite allégorie de la conscience hugolienne c'est à dire l'angoisse fabriquer une angoisse chez les spectateurs ce qui devient intéressant c'est que c'est un arbre couché par le vent mais il est possible que ce soit des tâches dans lesquelles il a fini par voir un arbre couché par le vent et là on bascule dans le fait qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il a voulu faire et que c'est cette distinction qui est intéressante en fait ce qui nous intéresse c'est on a affaire à quelqu'un qui s'est dessiné qui sait peindre qui sait regarder qui fait plein de choses qui n'a pas peur de la création et ce qui devient intéressant c'est qu'il va laisser les choses se faire et de ce qu'il a devant les yeux il en tire quelque chose ça c'est très très moderne c'est très nouveau en fait comme façon de faire que je vous rappelle que dans un ordre classique mais même encore aujourd'hui si vous avez une formation scientifique il y a un plan puis après vous réalisez le plan si je vous prends un exemple un peu excessif tout le monde visualise Pollock qui a fait des éclaboussures de peinture dans les années 1950 vous vous doutez que Pollock n'a jamais fait de plan préalable il ne va pas faire un petit brouillon des éclaboussures et puis après il essaye de le recopier de 7 mètres sur 7 mètres il serait complètement fou de faire quelque chose il décide qu'il n'y a plus de brouillon il n'y a plus de plan préalable il décide que tout a lieu directement sur place comme à sa façon des cinéastes vont dire on tourne et on n'a pas de scénario on tourne et on prend ce qui alors il faut de l'argent il faut du temps il faut que tout le monde soit très motivé parce qu'est-ce qu'on peut faire des merdouilles pendant des heures des jours mais on peut obtenir quelque chose qu'on n'aurait jamais en ayant des textes des dialogues écrits des répétitions qui passent son temps à essayer d'avoir l'air naturel alors qu'elles ne le sont pas l'équivalent au cinéma c'est la nouvelle vague qui joue avec l'improvisation on va laisser les choses arriver sur la toile et puis on va voir ce que ça donne ce qui nous donne des ambiances totalement étonnantes qui joue aussi avec quelque chose qui est intéressant c'est que c'est pas fait pour être exposé c'est pour lui qu'il fait ses dessins donc on a quelque chose qui si ça s'était exposé je pourrais dire en tant que prof de peinture et d'histoire d'un art à la fois ça fait un peu trop d'effets ça cherche l'effet oui mais il le fait que pour lui donc ça change un peu le statut de ses dessins on a des choses qui sont plus classiques et c'est ce qui plaît le plus souvent d'ailleurs on a des tâches sur lesquelles il va soit diluer la couleur soit revenir avec du trait à la plume oui ça c'est de la plume qui dérive des tâches sur lesquelles il retrouve un dessin ce qui est vraiment un assez bon dessin vous voyez on a les troncs d'arbre mais l'entremêlement qui est ici on voit la façon dans l'ourlet de la canopée en fait du haut des arbres fait un devant derrière en fait il n'y a pas besoin de mettre des ombres très fortes et il a préservé un blanc absolu qui donne une lumière très très forte très puissante très contrôlée très organisée à partir de tâches aléatoires et ce ne sont pas des lieux qui existent c'est à dire il a une espèce de répertoire château arbre contre jour lune ombre qui fait qu'on n'est pas loin de Rembrandt et qu'on n'est pas loin d'avoir des choses qui deviennent très très inquiétantes qui sont à la frontière continuellement de l'inquiétude ce sont des très petits dessins et ce qui m'intéresse de regarder c'est que c'est très mis en scène vous voyez on a besoin qu'il n'y ait rien là le dessin est plus intéressant sinon ça sera un petit dessin on vient d'en voir plein le fait qu'il y ait des tâches ici et que ça libère un grand espace le spectateur va commencer vous aussi à se dire est-ce que le temps est calme est-ce que quelque chose arrive derrière et puis on finit par trouver dans les dessins de Victor Hugo des tas de détails des tas d'éléments qui sont du presque rien parce qu'on voit bien un escalier une tour ça n'a pas de destination c'est pas des décors directement ce sont des morceaux d'architecture qu'il voit pendant ses voyages qu'il va observer à noter mais qui finissent par être plus parlant que la suite alors la dernière partie de ce que je dois vous raconter c'est que Théophile Gauthier lui écrit un petit mot il écrit c'est la ligne 4 Victor Hugo s'il n'était pas poète serait un peintre de premier or donc les artistes romantiques des images vont avoir une admiration très tôt quand ils sont amis avec lui ils ont accès au dessin de Victor Hugo ils disent c'est très très fort ce que vous faites lui il dit c'est très rigolo parce que Baudelaire lui écrit il est beaucoup plus jeune mais l'admiration de Baudelaire plaît beaucoup à Victor Hugo la magnifique imagination qui coule dans les dessins de Victor Hugo comme le mystère dans le ciel et vous voyez la liste des admirateurs on a Huismans Claudel Breton Geoffroy Masson c'est d'ailleurs des surréalistes dans les années 20 tout le monde va admirer non seulement cette espèce de mystère qu'il y a dans les dessins parce qu'on ne comprend pas bien ce que c'est on ne comprend pas bien les lieux ils ont été inventés mais c'est surtout l'ambiance que ça fabrique sur le spectateur alors on va parler de fantastique puisque si on est un peu si on fait un peu le prof d'histoire de l'art le surréalisme est un mot inventé par Apollinaire en fin des années 10 et donc si le surréalisme le manifeste c'est 24 on ne peut pas dire surréalisme si on veut être précis après c'est-à-dire qu'est-ce qui va être surréaliste c'est le fait que ça suggère une réalité qui n'existerait pas donc le romantisme l'est complètement il va exagérer les choses le mot fantastique peut déjà être intéressant il a un peu perdu de sa force le fantastique c'est-à-dire tout comme on parle de films d'horreur moi j'aime bien le mot épouvante vous voyez le mot film d'épouvante on n'a pas besoin que ça soit sanguinolent très bien avoir des informations si vous avez déjà vu les yeux sans visage c'est tout à fait c'est l'occasion je donne des tuyaux on retrouve des dames mortes et on ne sait pas pourquoi elles sont mortes et surtout on leur a scalpé la figure c'est-à-dire et non plus on a découpé comme une peau de banane leur tête on ne le voit pas enfin déjà quand on te le dit ça fait un drôle et on se demande qui collectionne des peaux de dames comme ça ça suffit pour avoir envie de regarder le film parce que ça s'appelle les yeux sans visage le maniaque a une raison qui est vraiment très intéressant pourquoi est-ce qu'on bascule sur le grotesque ? parce que les romantiques je vous l'avais dit au début s'intéressent à tous ces ornements à toutes ces choses qui sont un peu curieuses et puis ça va servir chez Victor Hugo à trouver des personnages c'est-à-dire quelquefois il va esquisser des petits bonhommes dans la marche qui sont la projection mentale de ces personnages ça s'appelle Regardant le bain des femmes oui on voit bien que enfin on voit bien que ça craint c'est un petit gnome de nuit le suisse de la cathédrale se tenait sur la première marche on voit aussi que un dessin vaut mille discours alors que quand un dessin est bien envoyé tout le monde comprend et qu'avec ce qu'on a vu c'est aussi le tour de force de ne pas lâcher le crayon pour fabriquer des sortes de formes qui sont très efficaces un jeu de ligne qui fait que voici les ténardiers enfin le ténardier ce qui est sans doute une difficulté pour ceux qui vont faire du théâtre c'est-à-dire quand l'auteur lui-même fabrique des images dans quelle mesure on doit coller à elle dans quelle mesure il n'est pas le meilleur pour choisir ça c'est heureusement qu'on ne fait pas ça nous nous on fait juste que regarder voilà la puissance de la simplicité de ces images mais c'est pas seulement la découpe du personnage c'est aussi toutes les nuances de valeur de l'encre le fait que l'encre ait l'air de palpiter comme ça comme une sorte d'aura autour du personnage c'est très très fort alors la dernière chose que je peux vous dire c'est que Athéophile Gautier il a dit que c'était plus qu'un simple délassement c'est à dire à quelle place ont les dessins de Victor Hugo si on peut finir sur ça pour lui-même et pour les autres vous voyez on parle de marginalia c'est à dire les marginaux c'est ceux qui sont dans les marges mais c'est par la marge qu'on fait bouger le centre il suffit de regarder les petites souris il a tendance à minimiser dans beaucoup de lettres en disant que c'est un délassement que c'est pas c'est pas la peine d'en faire davantage il utilise des tampons de papier du fusain du marg de café du café au lait de la suie des allumettes brûlées il joue en fait avec tout ce qui lui tombe sous la main et en même temps il dit c'est pas très important avec ce que je viens de vous montrer on voit qu'à la fois il passe du temps à les faire qu'il n'ont pas et qu'il les conserve et qu'il va s'amuser j'ai essayé bien des choses beaucoup dessiné peint à l'huile c'est pas lui qui dit ça ce que Verdier propose c'est que et si le dessin de Victor Hugo était une façon de comprendre de quelle façon il crée pour faire court est-ce que le texte de Verdier est très passionnant il dit avec Victor Hugo on a une sorte de théorie de l'écart c'est à dire il va faire exprès de faire quelque chose à part qui n'est pas tout à fait comme prévu il va se permettre beaucoup plus de liberté que juste de s'amuser vous allez comprendre ça c'est un manuscrit pour situer un décor des travailleurs de la mer qui s'appuie sur des dessins pour visualiser ce qu'il va faire et il est en exil à Guernesey on a un élément d'architecture si on peut appeler ça comme ça très important qu'on retrouve tout de suite dans un dessin un dessin qui est très très audacieux pour deux raisons déjà parce qu'il a l'air presque abstrait et surtout vous arrivez peut-être à le reconnaître c'est un morceau de papier découpé qu'il a trempé dans le noir et qui lui a permis de faire un masque comme un pochoir vous savez le pochoir vous mettez votre main vous mettez de la bombe de peinture vous retirez ça fait votre main donc à la fois il va utiliser un papier découpé qui va poser dessus qui va tremper dans l'encre qui va lui permettre de peindre retour pour faire un masque retirer ou de tampon pour imprimer étonnamment cette forme elle a l'air de venir d'un endroit réel qu'il côtoie tout le temps et qu'on retrouve à plein d'endroits mais le le mâle le femelle là c'est pas le bon mot c'est le positif le négatif merci vous voyez il a mis un bout de papier il n'a pas autour il l'a retiré ça va plus vite et on peut se permettre ça quand on s'en fout si je le dis de façon très très rapide parce qu'il fait que quand on compare les deux lieux c'est très très étonnant parce que c'est d'une très grande puissance voilà c'est le papier découpé utilisé comme pochoir à la bibliothèque nationale donc il a tout gardé c'est un jeu c'est un jeu qui a l'air d'être important finalement c'est l'hermitage de Jersey qui fait qu'à partir de cette forme tout c'est ce qu'il a fait dans tous ses textes et c'est ce qu'on retrouve avec des défauts dans le romantisme c'est à dire la figure c'est pas encore plus facile avec Dracula ou avec Frankenstein la figure du monstre la figure du nain c'est le romantisme c'est continuellement un jeu avec ça et ceux qui vont faire ça c'est nos copains allemands avec l'expressionnisme allemand dans les années 1920 c'est à dire la figure de la prostituée c'est loulou la figure du méchant la figure du gars du proxénète c'est des clichés en fait qui vont être réutilisés que le romantisme va prendre exagérer sur jouer si je compare ça c'est que ça c'est comme un cliché c'est comme une forme type qu'il a qu'il a utilisé reprise 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 et à partir de là il va en faire il va jouer avec les équipes il est à la fois très heureux je vous disais de il a l'air de s'en foutre et en même temps ils sont et en même temps il les garde exemple il encadre il peint les cadres chez lui à Garnoset il va passer un an à fabriquer la totalité du décor c'est à dire il va chiner comme il aurait sur une brocante les assiettes les bois il les fait faire par un décorateur sur place quand on prend des textes des termes qu'emploie Hugo oui des traits de plume jetés maladroitement mais barbouillage ces machins le dessin un peu sauvage alors c'est ça qu'on connait de Victor Hugo habituellement c'est à dire des images qui ont l'air d'être en marge et qui ont l'air d'illustrer son travail c'est à dire des sortes de scènes qu'il aurait faites ou décrites sur lesquelles il reviendrait qui seraient des choses plus ou moins macabres plus ou moins morbides ce qui devient intéressant il me semble c'est que c'est pas pour faire du scrapbooking comme ta mamie mais les images là elles sont composées c'est à dire on a une vue d'ensemble d'un élément en ruine collée à un objet avec des petites fleurs c'est à dire on a une image soit on la considère comme kitsch soit on la considère comme une image mélangeant plein d'images ce que va faire Victor Hugo c'est à dire je vous disais il y a des dessins qu'il va reprendre lui même qu'il avait laissé de côté avant et on a sans doute des éléments de décor qui servent à valoriser des éléments qui sont au premier plan c'est comme ça que d'un seul coup on se met à regarder autrement j'espère les dessins c'est à dire c'est pas juste un délassement pour quelqu'un qui fait de l'art c'est quelqu'un qui construit des images de façon très élaborée en jouant avec le hasard en jouant avec les outils en les mettant en scène énormément et en continuant en jouant avec les matériaux qu'il a à sa disposition le plus spectaculaire c'est pas c'est très beau c'est très très beau et puis si vous aimez le bro de noix c'est ce qu'on utilise pour faire ça la plupart du temps vous savez c'est une matière qui sert à teinter le bois mais qui a une couleur un peu brune parce qu'on a fait cuire des bocs de noix et ça donne quelque chose d'un peu gras qui est à l'intérieur qui lui donne une vertu les choses que je peux vous montrer pour finir c'est des frottages il va utiliser des tampons des choses qui sont à peine esquissées sur lesquelles il met un tout petit peu de clé il va suffire il va faire beaucoup moins avec beaucoup plus de suggestions en fait des choses qui sont essuyées c'est à dire il met par dessus une sorte de sopalin si vous voulez sur lequel il pose dessus voilà le blanc va arriver dans l'image c'est à dire on a eu beaucoup beaucoup d'encre il va reprendre ses dessins en mettant de la craie dessus pour valoriser l'enceint on le devine un peu mais des lavis de couleur il y a du brun il y a du rose quand ça lui plaît pas il va le remettre en scène avec les lettres de son nom il joue continuellement à fabriquer des images qui sont très élaborées on voit bien que cette pieuvre a sans doute été des tâches qui se sont transformées en pieuvre même si la pieuvre c'est l'animal absolu il propose de jouer avec cette idée de l'écart du jeu qui fait que petit à petit on serait en train de voir autre chose que ce qu'on voit et on est en train de partir dans du très très surréel qui fait que les effets sont de plus en plus spectaculaires et qu'on pourrait penser que c'est un jeune peintre d'aujourd'hui qui a fait ça on est dans l'abstrait en fait assez simplement on peut avoir un bateau ça nous rassure un peu ça permet de se repérer mais l'effet de si on imagine la scène comme elle aurait eu lieu si ça avait existé en vrai il faut quand même plein d'éléments en même temps il faut des nuages un éclair un bout de lune par contre ce qui devient passionnant c'est par exemple ça c'est de la dentelle trempée dans l'encre il prend des bouts de dentelle il joue en fait il est vraiment un peintre moderne dans tous les sens du terme vous voyez tout le monde voit de la dentelle bon il faut la sacrifier on la trempe dans l'encre on pose et ça fait une sorte de marque irrégulière non construite non contrôlée et de laquelle il va se servir pour fabriquer alors les yeux sont ici le nez la bouche un autre personnage qui se retrouve autour voilà ce qui fait que j'ai mis sur la fin des choses qui sont totalement abstraites qui n'auraient pas d'intérêt si on ne les met pas dans la succession de tout ce qu'on a vu on dirait c'est là où son abstraction est forte on voit bien que c'est un objet c'est quelque chose ça a l'air d'être dans l'espace parce que contrairement aux apparences l'abstrait a une perspective et donc il y a quelque chose ce qui peut signifier même si on ne sait pas ce que ça veut dire on voit bien ce jeu avec des masques qui ont permis de peindre par dessus et de laisser découvrir l'ensemble on voit bien que le jeu de tâches peut devenir quelque chose de complètement fou et c'est pour ça que l'idée de Verdier de dire il y a une théorie de l'écart c'est à dire il joue mais il va vraiment loin dans le jeu il prend le jeu très très au sérieux on ne peut pas juste dire que ce sont des petites scènes de côté en marge de ces livres c'est sur toute sa vie alors Redentelle ça s'appelle Dentelle et Spectre et c'est un titre on pourrait avoir un titre de bouquin et puis ce qui est très très 20ème siècle si on peut le dire de cette façon là c'est que c'est vous qui vous faites le film en fait il n'y a presque rien il suffit de si vous aimez le cinéma il y a ça chez David Lynch je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de David Lynch si vous avez l'occasion de voir moi j'aime bien pour conseiller ça au début si vous voyez au début de Blue Velvet on voit quand même une scène où on entend la maman en train de chantonner il y a un travelling latéral on entend le bruit des tuyaux d'arrosage dans la pelouse la maman est en train de chantonner ça a l'air coulose et puis la caméra prend vraiment du temps c'est sur le générique et dans l'herbe une oreille humaine dont on n'entendra pas parler pendant à peu près 40 minutes ça suffit quand même pour nous vriller la tête c'est pour ça que je parle d'épouvante c'est à dire tu es en train de te faire le film qui suffit c'est exactement ce qu'il fait c'est là où son travail est intéressant il ne peut pas être considéré seulement comme le complément de son travail littéraire comme quelque chose à côté même si quelqu'un qui connait les images connait les artistes travaille avec eux il va assez loin dans la liberté de jeu puisqu'il va découper des morceaux et qu'on peut finir par celui-ci Jardier le met en illustration finale parce qu'on va dire que comme dessin il n'est pas fabuleux parce qu'on dirait vraiment une tâche avec un zigouillis mais ce qui l'intéresse c'est de dire que vous voyez on est dans un univers graphique tâche et puis on est dans un univers graphique trait et il dit finalement c'est peut-être ce dessin qui résumerait bien tout ce que Victor Hugo s'est amusé à faire en fait il passe du trait contrôlé à la tâche générale voilà et à chaque fois Victor Hugo met un nom ça s'appelle la fin de Satan en plus donc il y a de quoi quand même avec un titre comme ça il y aurait de quoi faire vous voyez le commentaire est tout à fait remarquable l'achèvement de l'histoire réconciliation de l'humanité avec elle-même ne peut pas se prêter à la figuration tension et résorption de la matière c'est à dire on a l'impression qu'on pourrait le lire dans ce sens là le dessin on pourrait le lire dans l'autre sens on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais c'est pour ça que je disais que le titre de cette conférence c'est le dessin comme pensée c'est à dire on voit que c'est son cerveau qui est en train de fabriquer des choses qui n'ont pas toujours besoin de devenir des mots ou des histoires mais que le mécanisme de jeu avec ce qui est devant lui est ce qui anime Victor Hugo je vous remercie on retrouve l'édition de beaucoup de ces dessins dans des catalogues depuis pas très longtemps et ben voilà vous voulez plus partir alors ? merci